... 2023 a été une année particulière pour S Métropole Habitat. D'abord, bien sûr, avec des locataires qui sont les premiers touchés par la crise du pouvoir d'achat, par l'augmentation des coûts de l'énergie, et donc qui rencontrent des difficultés dans le paiement de leurs loyers. Mais aussi pour S Métropole Habitat, un défi peu commun. Continuer à construire, près de 220 logements lancés, 320 qui sont en cours de construction. Continuer à réhabiliter avec une très grosse opération à Saint-Priest, ce qui s'appelle Bel Air 930, pour faire en sorte que les logements soient adaptés à la fois au climat, aux capacités des ménages sur le coût de l'énergie. Donc continuer ces investissements avec un soutien toujours très faible de l'État concernant le modèle de logement social en France. C'est donc cette équation à laquelle les équipes d'Es Métropole Habitat ont dû s'atteler pour préserver une qualité de service, continuer à s'engager pour construire et réhabiliter avec des moyens qui sont moindres. Je crois que l'objectif pour un bailleur social, c'est de faire en sorte que ces difficultés, ça ne soit pas les locataires qui les payent. Et donc c'est à cela qu'Es Métropole Habitat s'attache avec ces équipes dont je veux saluer la qualité du travail dirigée par Céline Reynaud, la qualité de l'engagement et puis aussi la motivation, l'engagement sur un certain nombre de valeurs. Par ailleurs, Es Métropole Habitat est un acteur de la métropole essentielle qui s'investit, que ce soit sur le plan climat, air et énergie, que ce soit en lien avec les autres bailleurs sociaux, dont la métropole est l'un des membres fondateurs, Lyon Métropole Habitat, Grand Lyon Habitat, dans la SAC, la société anonyme de coordination qui a été créée, le point commun. Et donc Es Métropole Habitat est au rendez-vous des exigences de la métropole. Et puis enfin, Es Métropole Habitat continue à œuvrer sur tous les pans du logement, avec les acteurs du GIE, la ville Autrement, en témoigne ce lieu qui a été inauguré, qui est juste derrière moi, la verrière de l'autre soit. Voilà en tout cas pour ce rapport de l'année 2023, à la fois des difficultés, des défis, mais auxquels Es Métropole Habitat est préparé à répondre. En tout cas, il s'y attelle et je vais laisser la directrice générale, Céline Reynaud, vous en dire quelques mots. L'année 2023 aura été l'occasion de conforter l'intention de notre projet stratégique. Parce que faire de l'habitat social une opportunité, c'est encore plus vrai en temps de crise. Nos engagements fondamentaux, être un acteur social efficace, un acteur responsable et exemplaire, un acteur engagé des politiques publiques, ont été plus que jamais d'actualité. Nous ne nous étions pas trompés sur le sens à donner à notre action. Face à la fragilisation des ménages et à la tension sociale, notre présence de proximité et notre engagement sont indispensables pour agir en confiance avec nos locataires, partenaires et collaborateurs. C'est pourquoi nous souhaitons maintenir une présence de proximité forte, adossée à trois agences, à des équipes pluridisciplinaires et des gardiens d'immeubles. C'est pourquoi aussi, nous travaillons de nouveau sur le management de la sollicitation ou encore sur la déconcentration des décisions au sein de commissions thématiques. Malgré le contexte de crise et des conditions économiques défavorables, nous continuons d'investir, de réhabiliter et d'entretenir le patrimoine. Nous démultiplions notre impact positif face à la crise climatique et environnementale avec une trajectoire carbone ambitieuse. Cela se traduit dans notre stratégie globale. Nous réalisons des opérations d'envergure en tant que maître d'ouvrage, massification de la réhabilitation, systématisation du réemploi, utilisation de matériaux biosurcés, mais aussi en tant qu'employeur et gestionnaire, politique de mobilité douce, gestion des énergies et des déchets. Le lancement de notre projet Bélair 930, une réhabilitation de 930 logements, c'est finalement un peu de tout ça. Et nous cultivons notre singularité. Expérimenter, apporter des réponses positives en matière d'inclusion et de diversité, en particulier dans le cadre du GIE La Ville Autrement, partager avec nos parties prenantes pour mieux travailler, que ce soit en matière de dialogue social, dans le cadre des budgets participatifs ou au sein du point commun, la société de coordination nouvellement créée avec Grand Lyon Habitat et Lyon Métropole Habitat. Voilà pour les chantiers initiés il y a trois ans maintenant et qui portent leurs fruits. Nous avons toujours fait le choix de ne pas subir, c'est presque une marque de fabrique, et toujours de nous interroger comment traverser les crises en restant robustes dans un monde incertain. Cela nous a conduit à lancer un nouveau défi, pas si simple et à réaliser dans le contexte actuel. Finaliser les transformations lancées et faire en sorte que les actions engagées produisent tous leurs effets. Nous sommes mobilisés et engagés pour continuer à être exemplaires dans l'atteinte de nos objectifs d'attribution, continuer également à renforcer le pilotage de nos prestataires et la communication avec eux pour une meilleure satisfaction locataire, et enfin, continuer à élargir les champs de l'accompagnement social. Continuer d'investir pour un patrimoine net en carbone, en cherchant à réduire la facture énergétique des locataires. En interne aussi, pour poursuivre la structuration de notre marque employeur, fidéliser, se différencier pour mieux recruter, donner du sens aux décisions. Et bien évidemment, continuer de travailler avec et pour les locataires et les territoires sur lesquels nous sommes présents. Garder le cap, c'est là que nous mettons toutes nos énergies. Renforcer ce dont nous sommes certains, ajuster ce qui doit l'être. Je remercie l'ensemble des équipes d'Est Métropole Habitat pour le travail accompli. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !